Les murs de soutènement Définition Les murs de soutènement sont construits pour retenir le sol dans un terrain en pente. Leur fonction n'est pas de soutenir une construction. Dimension La profondeur d'un mur de soutènement doit être au minimum de 30 cm et au maximum de 90 cm dans le sol selon le type de terrain. La hauteur du mur ne doit pas dépasser les 2,50 m hors du sol. Inclinaison La face visible des murs doit être construite avec une inclinaison de rapport 5 à 1, c'est-à-dire que pour chaque 5 cm d'élévation, on incline le mur de 1 cm vers l'arrière. La face arrière du mur, la face invisible, doit être verticale. Cette inclinaison de rapport 5 à 1 garantit la stabilité du mur et équilibre les forces. Construction du mur en pierre L'appareillage des pierres doit respecter les règles suivantes. Les pierres doivent être placées sur leur côté plat et inclinées légèrement vers l'arrière. Jamais en position verticale ou horizontale. Leur inclinaison doit être perpendiculaire à la face du mur. Il est nécessaire de placer des grandes pierres traversantes de l'avant à l'arrière du mur. Les pierres doivent être liées entre elles avec une couche de mortier. Pour renforcer le mur, il faut faire des bandes horizontales en béton inclinées perpendiculairement à la face du mur et armées avec des barres d'armature longitudinales et des étriers transversaux. Ces bandes de renfort comprennent la semelle filante sur toute la longueur du mur. Des bandes intermédiaires pour les murs de plus d'un mètre cinquante de hauteur et la bande supérieure au sommet du mur. Drainage Il est important d'installer des tubes de drainage chaque mètre cinquante de hauteur et espacer horizontalement d'un mètre cinquante. Ils doivent être légèrement inclinés vers l'avant du mur pour permettre à l'eau du terrain de s'écouler. A l'arrière du mur, il faut construire une couche de drainage de 30 cm de largeur faite de pierre et de gravier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada